Générique 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 Et ici dans l'été smart, notre Karim Benzema à nous, notre Zinedine Zidane à nous, celui qui nous fait beaucoup parler, qui nous fait commenter régulièrement ses faits et gestes, c'est Elon Musk, le patron de SpaceX, le patron de Tesla. On commente régulièrement ses annonces et notamment ses tweets. Celui-ci, aujourd'hui ou hier soir, je ne sais plus, non c'était aujourd'hui, m'a fait, m'a interpellé, c'était une nouvelle étape dans les bizarreries de M. Musk. Regardez, bon c'est en anglais mais c'est assez facilement compréhensible, M. Musk s'adresse à ses fournisseurs, au fournisseur de son usine de Berlin, qui s'appelait la Gigafactory Tesla de Berlin, qui est en construction, qui est bien avancée mais qui ne va pas assez vite manifestement en Allemagne par rapport à peut-être ce qu'il a connu soit en Amérique, soit en Chine en termes de temps de fabrication d'une usine. Il s'adresse en public à ses quelques millions, dizaines de millions d'abonnés sur Twitter. Il leur dit, please accélérez, allez plus vite les fournisseurs. Alors, est-ce que c'est une nouvelle étape ? Je m'adresse à l'entrepreneur, quasiment aussi important qu'Elon Musk, à l'échelle de la France, François Bergerot. On connaissait les clients qui s'adressaient aux entreprises ou aux services après-vente sur Twitter pour dire, ça ne va pas bien. Maintenant, on a le patron de boîte qui s'adresse à ses fournisseurs en public sur Twitter. C'est une nouvelle étape ou c'est quelque chose d'un peu fantasque de cet entrepreneur-là ? En fait, je n'arrive pas à savoir s'il s'adresse à ses fournisseurs ou à ses actionnaires. Est-ce que c'est un écran de fumée ? Ou est-ce qu'effectivement, il veut mettre un peu la pression sur l'Allemagne pour faire en sorte que tout le monde s'y mette, à commencer par Angela Merkel pour dire, c'est sympa, mais pas de mauvaise communication autour de notre capacité à créer des industries. Ça, ça fait très mal pour l'Allemagne. Donc, je ne sais pas si c'est une nouvelle communication. C'est celle qu'a choisi Elon Musk, mais il fait pareil avec le Bitcoin, il fait pareil avec... Donc, je ne sais pas. Il fait les choses différemment. Est-ce que vous, ça vous viendrait à l'idée de vous adresser à vos fournisseurs comme ça en public ? En fait, oui, mais dans une logique de service après-vente. Mais effectivement, il faut bien reconnaître que quand un fournisseur a un peu de mal à vous fournir ce qu'il doit vous fournir, les réseaux sociaux sont des formidables moyens pour accélérer le processus. Donc, oui, j'ai déjà utilisé ce système-là. Ce n'était pas sur Twitter, mais c'était plutôt sur LinkedIn. D'accord. Oui, mais bon, c'est le même principe. Nouveaux moyens de pression dans le business, Twitter, votre regard, c'est Jean-François Robin. Ça marche mieux quand vous avez des millions de followers qu'avec 500, c'est sûr. Il y a plus d'impact. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un pays lointain, la France, on commente la pression sur les fournisseurs. Moi, je suis assez d'accord avec l'année. Je pense que c'est aussi une façon de se dédouaner un petit peu de ce retard pris par sa Gigafactory annoncée avec force tambour et trompette en nous disant vous allez voir ce que vous allez voir, je vais tout emporter. Et puis, ça fait partie de sa valorisation en disant c'est lui qui va être le disrupteur, qui va emporter tout le marché. Et finalement, on voit que les concurrents, notamment allemands sur l'électrique, ont passé la seconde et eux produisent, sortent des voitures chaque jour qui passe. Et lui, sa Gigafactory a un petit peu de mal à suivre. Donc, il y a un petit peu ce souci-là. Et je suis tout à fait d'accord aussi qu'il y a des gros problèmes administratifs pour Elon Musk en Allemagne. Et souvent, on parle des lourdeurs administratives françaises. Mais de faire du business, de faire ouvrir, notamment de faire bosser ensemble les différentes couches régionales, fédérales en Allemagne, ça n'a pas l'air si simple que ça. Et donc, ça bloque quand même depuis un moment toute cette histoire. Donc, c'est un écran de fumeur, mais c'est peut-être aussi un aveu d'échec pour moi, quelque part derrière. C'est que si on en est là, il n'y a pas de façon... Il y a un point d'interrogation. Ça fait un peu cri du cœur ou cri de désespoir. J'espère qu'il y a d'autres moyens de faire accélérer les choses que d'en être là en disant je suis bloqué maintenant, aidez-moi avec une espèce d'appel au secours comme ça. Voilà. En tout cas, ça interpelle sur cette façon de communiquer. Mais je suis aussi d'accord avec ce qu'il vient de dire quand il commande ce qu'il fait avec son portefeuille de trésorerie. Ce n'est pas étonnant qu'il commande ce qu'il fait avec son entreprise et ses fournisseurs. Oui. Sachant que les deux sont assez... Effectivement, parce que son entreprise achète des bitcoins. On l'a bien suivi avant que lui-même fasse effondrer le bitcoin, fasse effondrer toute proportion gardée la semaine dernière, en disant que finalement, tiens, il s'est aperçu que ça polluait au sens où ça consommait beaucoup d'électricité. De toute façon, très rapidement, l'idée que le patron 2021 ou le patron 3.0, 4.0 qui se mettent en scène, qui deviennent une espèce de vedette, alors ça va dans le bon sens. Si ça peut faire profiter le business, vous signez, vous dites oui ? Alors, un, ce n'est pas 2021. Alain Flelou s'est beaucoup mis en scène. C'est vrai. Il n'y a pas attendu Twitter. Donc, ça existait avant. C'est vrai que le principe de l'entrepreneur, c'est qu'il incarne son entreprise. Et maintenant, il peut incarner son entreprise au quotidien dans les médias, puisque c'est les réseaux sociaux. Et effectivement, quand on est Elon Musk, finalement, je ne sais pas ce que ça représente comme audience de chaîne de télé pour aller derrière au sujet suivant. Mais le nombre de followers d'Elon Musk, ça commence à être une audience significative. Ah, s'ils deviennent tous clients de Tesla, c'est un bon deal. Donc, en fait, c'est vrai que c'est un formidable outil de communication autour de sa marque. Et donc, pour booster son cours de bourse, je pense qu'il n'y a pas de meilleurs moyens. Ça ne peut pas être casse-gueule, le cas échéant ? Alors, je crois que c'est très efficace pour faire le buzz. Enfin, c'était aussi ce que faisait Trump en politique, quelque part. Mais c'est aussi efficace pour se casser la figure. On l'a vu, justement, avec Elon Musk, qui s'est fait attraper par la SEC à plusieurs reprises, ne serait-ce que ses communications sur le Bitcoin. Ça peut être exactement ce qui est totalement interdit quand vous faites du trading. Il ferait la même chose sur des valeurs cotées ? Il serait en prison. Il aurait été viré de n'importe quelle salle de marché au monde. Donc, voilà, il y a aussi ce côté un petit peu borderline. Voilà, il teste les choses. Vous avez vu, à fumer un pétard en live. Voilà, bon, c'est quelqu'un, je pense, qui maîtrise très, très bien la communication. Mais évidemment, très edgy, ça a ses côtés un petit peu plus dangereux. Allez, on revient en France avec notre premier gros sujet autour de... Voilà, hashtag 19 mai.